bonsoir bienvenue à tous pour ce sixième numéro de fenêtres ouvertes le live en partant de confinement de l'association des mots et débats pour ce sixième numéro nous recevons le docteur jean martin cohen solal bonsoir docteur bonsoir je vous donnerai tout à l'heure en fin de à peu une heure le les invités des prochaines des prochaines sessions vous savez que sur le facebook de l'association vous pouvez poser votre question comprendra tout à l'heure pour le pour le docteur docteur jean martin cohen solal vous êtes né dans une famille de médecins votre père était chirurgien et vous avez commencé à exercer en 1977 comme généraliste à paris et même quand vous avez occupé d'autres fonctions vous avez toujours tenu à maintenir en temps partiel ce contact avec votre métier en continuant à suivre plusieurs de vos patients vous avez été en 1981 conseiller santé de la campagne de françois mitterrand vous rejoignez après son élection le ministère de la santé d'abord dans le cabinet d'ennemont hervé puis plus tard de bruno durieux vous occuperez de nombreux postes à responsabilité directeur de 1981 à 1986 du comité français d'éducation pour la santé ce qui est devenu aujourd'hui santé publique france c'est à vous notamment qu'on doit la fameuse campagne il faut s'en souvenir en ce moment sur les apéros balcon qui disait un verre ça va trois verres bonjour les dégâts vous arrivez à la mutualité française en 96 d'abord comme directeur de la communication de formation avant d'être nommé directeur général adjoint de la mutualité française en 2006 directeur général en 2009 et enfin délégué général auprès du président de la mutualité française depuis 2013 vous êtes aujourd'hui un retraité très actif et vous avez rejoint il y a depuis le début de l'épidémie l'équipe du samu de paris j'aimerais d'abord dans un premier temps docteur cohen solal c'est pas une question mais simplement vous vous interrogez justement que vous racontiez un peu votre quotidien que faites vous aujourd'hui que pouvez vous nous dire de ce qui se passe sur le terrain de ce qui se fait chaque jour pour entreprunter le un terme un peu martial du président république ce qui se passe sur le front dans ce combat contre cette épidémie oui bonjour à tous effectivement je pense que l'expression du président sur le front moi je l'utilise en disant que moi je suis un fantassin je suis un fantassin ce qui s'est passé c'est que comme beaucoup de médecins récemment retraités puisque j'ai pris ma retraite de médecin généraliste je pratiquais encore il ya à peu près un an il ya au début 2019 on a reçu un papier un jour en disant une mail en disant voilà le recherche des médecins récemment retraités pour apporter du renfort au samu de paris au centre 15 pour répondre aux appels extrêmement nombreux qui arrivent donc naturellement j'ai tout juste répondu ce que je dis naturellement c'est un réflexe quand on est médecin une épidémie qui arrive et ben tout médecin a envie d'y répondre alors c'est pas un acte de bravoure d'un acte de générosité c'est un acte normal quand on est médecin c'est formé à soigner des gens quand il ya une épidémie on essaie d'aider et c'est naturel au moment des attentats je me disais qu'est ce que je peux faire pour aider je n'ai plus la pratique suffisante j'ai fait de la surgir au début de ma vie c'est trop vieux pour moi là répondre au téléphone au samu de paris je pensais que je savais le faire et donc je pouvais être utile ce qu'on en est des médecins un peu expérimenté c'est intéressant il est autour de la table quand on reçoit les appels à la fois des médecins anciens comme moi et des jeunes et des étudiants et des externes d'ailleurs le président de la république et le ministre de la santé ont visité le samu de paris un jour j'étais là par hasard et je pense qu'il a marqué le président c'était l'échange entre les deux il m'a dit mais c'est bien vous êtes avec des jeunes vouloir apporter votre expérience j'ai répondu oui mais eux m'apportent leur technicité et je pense que l'intéressant c'est pouvoir joindre les deux donc j'ai commencé à prendre des gardes il ya à peu près un peu plus au début mars en gros je prie au début j'en ai pris beaucoup beaucoup tous les jours entre quatre et six heures là j'en prends moins parce qu'au début il est énormément de besoins c'était extrêmement éprouvant de voir monter le nombre d'appels on partait moi je ferai souvent des gardes j'étais souvent à 20 heures 24 heures sur les jours et partir alors qu'il y avait encore des centaines d'appels en attente c'est très très éprouvant aujourd'hui c'est l'inverse aujourd'hui quand on part est appris du tout d'appels et ça s'est beaucoup ralenti ce qu'on a vu progressivement durant tout le mois de mars une pointe début avril c'est monter le nombre d'appels la gravité des appels surtout et des gens perdus et des gens souffrant énormément avec une grande peur de la maladie une peur justifiée d'ailleurs ce qu'on a noté là moi je fais je suis au samu de paris au centre 15 et paris intramuros donc tout ce que je vois c'est paris intramuros avec les spécificités paris intramuros ce qui m'a beaucoup marqué c'est au delà de cette maladie on parlera peut-être je voulais après la maladie de la difficulté de cette maladie très particulière c'est la solitude la solitude et la difficulté les inégalités la solitude la solitude beaucoup de gens seuls et des gens seuls ayant peur de mourir seul la nuit et tout fait et le cocktail depuis quelques depuis le 17 mars confinement solitude et maladie peur de la maladie c'est absolument terrible et on passe beaucoup de temps soit essayer de soigner les gens soit leur envoyer un secours j'y reviendrai soit essayer de les rassurer alors le rôle d'un régulateur au samu de paris c'est quoi c'est il prend un appel il ya quelqu'un qui a pris un appel avant qui a fait une petite fiche ensuite la personne qui prend l'appel l'envoie soit un médecin jeune soit un médecin plutôt senior soit réanimateur quand c'est vraiment très urgent et moi je suis au deuxième niveau du jeu médecin senior pour des malades assez sérieux mais pas les urgences évidentes au téléphone au milieu et tout et d'autres notre rôle c'est de savoir quoi faire soit simplement leur dire que vous avez rien n'avait rien d'après symptômes qui nous donne soit d'être pas bien mais c'est pas grave vous avez un cobit probablement vu le symptôme comme deux que vous me décrivez et restez chez vous reposez vous régi par acétamol rappelez votre médecin traitant ou rappelez nous ça va pas mieux ou envoyer un médecin un médecin de garde ou envoyer la croix rouge pour prendre des constantes parce que souvent cette maladie on n'arrive pas à savoir la grande vie de cette maladie la gravité de cette maladie c'est un jeune respiratoire qui peut amener à une détresse respiratoire il faudrait arriver à objectiver la détresse respiratoire qui est très difficile à faire au téléphone des techniques des techniques de téléconsultation importés d'ailleurs des états unis ou du canada où on fait compter les gens par exemple voir juger de leur capacité de respiratoire où on envoie des fois par exemple la croix rouge pour mesurer les constantes quand la croix rouge ne suffit pas aux défauts on envoie des ambulances pour amener ses patients aux urgences et que ça va vraiment pas on envoie le samu les grosses voitures du samu ça m'est arrivé plusieurs fois de vous entendre des gens décompensés devant moi si je suis au téléphone et de plus en plus mal qui a demandé des yeux de grande urgence heureusement la majorité des appels sont des gens qui sont malades sont malades avec des maladies avec laquelle ils peuvent rester chez eux être soignés soit tout seul par le paracétamol le repos soit par l'aide d'un médecin traitant et on en disant on poussait beaucoup à appeler leur médecin traitant pour qu'ils les suivent soit en téléconsultation soit en consultation réelle alors que je peux constater par contre je disais tout à l'heure c'est qu'après ce pic ce grand pic de début avril depuis depuis vraiment c'est pas difficile il ya un lundi soir où je suis parti il était quinze jours après le confinement où il y avait encore des centaines d'appels en attente et le mardi n'avait plus et du jour au lendemain on a vu une chute des appels est vraiment bien vu les quinze jours après le confinement c'est vraiment on disait que c'est quinze jours c'est quinze jours on a tous constatés dans tous les samu une chute des appels très très nette et aujourd'hui ces appels sont un petit peu remonté on parlera peut-être tout à l'heure aussi à cause des autres pathologies les retards des retards des retards sont de pathologie mais on voit quand même beaucoup moins de malades qui appellent aujourd'hui sinon des malades inquiets des maths seuls comme je disais tout à l'heure avec des problèmes psychologiques importants mais moins on voit moins de nouveaux cas de virus de nouveaux cas de covi d'arrivée et il ya une chose qui m'avait frappé aussi on s'est parlé quelques fois le téléphone pour préparer cette rencontre c'est les lieux où ça appelait aussi à paris assez très marquant au début j'avais vu cette façon un petit peu empirique et je me disais c'est quand j'essaye d'envoyer des des patients à l'hôpital ou envoyer des médecins mais c'est toujours plutôt rive droite et vers le haut de la rive droite et je constatais qu'il ya quand même un certain de quartier est sur représenté et donc je vois que c'est plutôt 18e 19e 20e peu rive gauche un peu rive gauche du 13e et j'ai vu les statistiques sortir de la paix de paris vous voyez il ya vraiment une grande majorité de malades dans les quartiers modèles c'est un quartier pauvre 18e 19e 20e 13e et on voit bien que c'est évident c'est lié au confinement bien sûr quand on quand même un patient qui vous dit qu'il ya l'évidence a eu la maladie on lui dit restez chez vous mais isolez vous du reste de votre famille mettez vous à doré pas dans la même pièce que votre époux ou votre mari ou que vos enfants etc et quand je vous dis vous comprenez on est à cette dans trois pièces qu'on le vaut qu'on fasse et ce n'est pas rare c'est aussi dans ces familles et dans ces milieux là on voit tout ce qui est comorbidité notamment l'obésité le diabète l'hypertension tabagisme l'alcoolisme et c'est terrible parce qu'on voit à travers une crise comme celle là les inégalités sont encore plus évidentes ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malades dans toutes les classes sociales toutes les classes sociales il ya des malades j'ai eu des hommes politiques des journalistes sont nus pas connus tout le monde en a eu mais il ya quand même une surreprésentation des classes et des classes modestes et aussi les comorbidités les comorbidités et rien à faire c'est dans les cas c'est plus modeste on le sait bien que que vous savez sur l'obésité où il ya soit une image qui est assez marquante on dit souvent au début du 20e siècle quand on vous fait des dessins les gros étaient les riches au début du 21e siècle les gros sont les pauvres les mecs sont les riches c'est terrible mais ça envoie l'obésité est un signe très fort de deux problèmes de classe sociale est ce qu'on va voir aux états unis ça va être terrible voilà vous avez vécu d'autres crises sanitaires vous allez vous allez l'évoquer en quoi cette crise celle de ce moment là est-elle si inédite si particulière alors l'autre crise que j'ai vécu très fortement parce que j'étais au cabinet de la santé à l'époque c'était l'arrivée du sida en france et ces deux crises se ressemblent beaucoup se ressemblent beaucoup et ont des grandes différences elles se ressemblent beaucoup parce que ce qu'il m'a dit totalement nouvelle que tellement inédite vous savez pour ma génération de médecins moi je suis un total baby d'humeur j'assume totalement mon ben baby boomer c'est comme ça pour ma génération de médecins les maladies infectieuses et derrière nous avec l'arrivée des antibiotiques on n'avait pas voir de nouvelles maladies infectieuses ça on savait faire mais on savait et il ya le nouveau conseil et m'a dit auto-immune et m'a dit génétique et c'est mais pas le magnifique c'est traité on avait on a vu arriver le sida cette nouvelle maladie incroyable qu'une des états unis côte ouest la côte de la côte est de new york la californie on a du mal à comprendre je me souviens encore des discussions que j'avais au téléphone et que le directeur général de la santé de l'époque le jérôme salomon de l'époque c'est déjà cru mon sonné des questions est ce que c'est une nouvelle maladie puisqu'il m'a dit qu'on connaissait qu'il y avait un autre nom pourquoi dans ces communautés là pourquoi les hémophiles les haïtiens les homosexuels pour quelles raisons et cette nouvelle maladie qui a fait très peur sauf que ça touchait certaines ne touche pas toute la population mais l'arrivée du sida aujourd'hui avec les réseaux sociaux et chaînes d'information continue sortait exactement la même chose que le que le coville aujourd'hui la différence c'est que ça touche pas toute la population mais la trouille était immense vous souvenez peut-être des papiers qui avait eu à l'époque et et prévisions qui avait eu le sida fait quand même des millions de morts donc ça ça se ressemble avec hausse et cette maladie est très diffus est différente sur un point c'est que la recherche est allée encore plus vite que le sida le sida ont trouvé nous à l'époque que la recherche est très vite mais là on ne se rend pas compte les français trouvent que c'est très lent mais on ne se rend pas compte que en cette maladie à quoi à trois mois trois mois et demi quatre mois c'est quatre mois qu'on la connaît à peine et en chine on a commencé à connaître en france on a déjà vu on connaît déjà le virus on a déjà identifié on commence déjà à faire des tests pour le sida il a fait deux ans pour faire les premiers tests on trouvait l'époque que ça allait vite donc si vous voulez j'ai connu la même chose avec le sida avec les mêmes moments les mêmes moments de doute les mêmes les mêmes traitements miraculeux les mêmes sociétés scientifiques on y reviendra les mêmes polémiques politiques peut-être pas au même point qu'aujourd'hui alors j'ai vu d'autres crises aussi j'ai j'ai connu notamment en tant que directeur général la mutualité française elle a pris au ministère la crime h1 1 1 c'est rosine bachot qui était ministre mais elle avait demandé aux autres complémentaires santé notamment mutualité de participer la prise en charge et j'ai vu arriver à chanin on a vu arriver et je me souviens avoir dit à rosine bachelot à l'époque c'était pas totalement ma famille politique d'origine vous avez bien compris mais elle était ministre franchement elle s'est bien fait le boulot j'ai fait un mail à son direct à son directeur de cabine en disant demande des conseils parce qu'il t'a vécu déjà ça toi qu'est ce que tu en penses oui je lui ai écrit et j'ai gardé ce mail quelque part je te conseille de prendre le maximum de précautions parce que tu verras on te tira toujours après ce qu'il fallait faire avant j'avais vu pour les vécu pour le sida et c'est ce qui s'est passé alors il fait pas grand devin pour dire ça c'est une évidence et et donc bachelot a mis tous les moyens les moyens à la haut niveau de ce que prévue prévoyait le l'om s comme atteinte de h1 en france coup de chance coup de chance il n'y a eu que 8 323 morts de la chaîne en france ce qui est formidable et donc on a beaucoup reproché à bachelot d'avoir dépensé beaucoup trop d'argent mais je pense qu'elle avait raison et c'est dans tout le monde pensait jusqu'à il ya trois mois que bachelot a été nul sur ce sujet là et maintenant on dit qu'elle était formidable et maintenant je crois que la personnalité politique qui est la plus célèbre et qui est la plus grande touche les français pour cela ça montre bien à quel point il faut être très modeste et beaucoup d'humilité sur ces sujets là alors que sait-on aujourd'hui sur ce qu'est ou ce que n'est pas ce virus est ce qu'on sait suffisamment pour le combat pour pour affronter cette cette épidémie ce qui est désarmant c'est que les connaissances se poussent tout le temps et qu'on apprend toujours des choses nouvelles alors on sait c'est un virus connaît son nom on l'a vu c'est un virus qui apparaît qui a donc apparu en en chine probablement du côté de luan alors on pense que c'est en novembre décembre en gros et qui est venu progressivement en europe et on sait on sait comment notamment en france il ya eu un point extrêmement fort mais votre région la connaît mieux que personne avec cette réunion de l'église scientologique je crois à mulhouse du 17 au 24 février avec l'église évangélique évangélique pardon qui est un cluster absolument délirant et d'ailleurs jean-françois d'elfraissy disait hier qu'il n'y aurait pas eu mulhouse probablement il y aurait eu beaucoup beaucoup moins de morts alors c'est pas dû à mulhouse soyons clairs je peux mettre en cause mais le lieu de contamination est très fort on sait que ce virus on l'a vu à mulhouse est extrêmement contagieux beaucoup plus contagieux que les virus classiques c'est à dire qu'on considère que pour un virus classique une personne infectée arrive à toucher une autre personne là c'est une personne affectée en douche au moins trois et certains beaucoup plus parce qu'il ya une différence fondamentale on sait que ce virus qu'on pensait avant comparable au virus de la grippe donne des symptômes qui ressemblent au départ aux symptômes de la grippe mais beaucoup plus insidieux avec une symptomatologie des signes extrêmement variable de la grippette comme on pense à un moment à des stress respiratoires aiguë et ce qu'on ne sait pas en dehors des gens malades auparavant ce qu'on ne sait pas c'est pourquoi une personne en bonne santé que soit faire une forme très simple du virus ça passe en quelques jours sans groupe de complications ou peut à un moment ou une autre décompenser on ne sait pas encore pourquoi on pense qu'il ya des raisons probablement génétique immunitaire mais n'a pas encore trouvé mais on voit dans les symptômes là ce qui est aussi étonnant ces symptômes évoluent au début quand je commence à faire mon job de de régulateur celui de paris ont donné comme comme signe la fièvre la toux essentiellement et de la fatigue est apparu 15 jours après ce qu'on appelle la nozumie la nozumie et la gosie c'est à dire la perte de l'odorat et du goût brutalement alors qu'on n'en parlait jamais les chinois n'ont pas parlé on ne savait pas et un jour on a dit mais faites attention dans les symptômes demandez ça demandez si la perte d'odorat et du goût on s'est rendu compte que c'est un symptôme extrêmement caractéristique cette maladie qui montre qu'il atteinte le système nerveux central et maintenant quelqu'un qui a perdu d'odorat et du goût un peu de fièvre et c'est tout on est sûrs qu'il est le virus et en général celui-là guérit très vite mais c'est ça qui est très surprenant les symptômes ont évolué ont changé on voit plus en plus de formes digestives aussi on voit que ce virus qu'on pensait avant tout un virus pulmonaire touche beaucoup d'organes touche le coeur comme le vide des visages grippales touche le système digestif touche le système nerveux central touche aussi le derme il ya des signes dermatologiques qu'on ne décrivait pas non plus au début donc c'est ça qui est très surprenant c'est qu'on n'a pas de tableau clinique bien défini alors ça veut dire que c'était un virus qui qui lutte c'est parfois ce qu'on ce qu'on lit ou est-ce que c'est parce que évidemment cette polémique qui monte sur la gestion chinoise de la crise sur les choses qui n'ont pas été dites et qu'on dit que vous découvrez vous le médecin sur le terrain au fur et à mesure vous êtes franchement on ne sait pas on a dit moi j'ai lu un papier de l'université de cambridge récemment que n'y aurait pas un virus mais trois virus du moins qu'il y aurait trois formes du virus une forme chinoise une forme du reste de l'asie que de la chine et une forme européenne et que les trois auraient à la fois une physiopathologie ou une action à la fois des symptômes la fois un traitement une évolution un peu différente pour l'évolution cette maladie vous avez peut-être lu dans la presse un truc a beaucoup surpris les réanimateurs c'est que comme la gravité de cette maladie c'est le risque de détresse de syndrome de détresse respiratoire aiguë le strass ont traité ça comme une détresse respiratoire aiguë on s'est rendu compte que certaines manoeuvres de réanimation n'était pas adapté parce qu'en fait le virus travaille différemment les autres ne pas dit grave qui donne ce syndrome là et qu'en mettant de l'oxygène à trop forte dose on aggravé la maladie ou il a soigné tout ça on a découvert progressivement on ne savait pas et ni les chinois ni les pays européens avant nous nous l'avaient appris et moi c'est réanimateur moi j'ai beaucoup d'humilité je suis médecin généraliste au départ c'est ma vie très technique moi je pose des questions réanimateurs quand ça beaucoup plus que moi je que je vous dis c'est ce que les réanimateurs m'ont dit et eux-mêmes disent tous les jours on sait pas on sait pas on découvre des choses nouvelles tous les jours comme par exemple jean-françois de l'effraissy disait hier qu'on se demandait des questions sur l'immunité est ce que une fois que vous avez eu la maladie est ce que vous ne l'aurez plus jamais ce qu'on est immunisé il y a autre chose qu'on constate aussi que moi je l'ai constaté et qu'on m'a qu'on m'a confirmé c'est que cette maladie dure environ dans la forme la plus classique moyennement grave il y aura à peu près quinze jours qu'un temps on guérit on se rend compte de temps en temps une sorte de réplique quelques jours après donc quelqu'un qui se pensait qui se considérait comme totalement guéri était très content d'être guéri mais cinq six jours après repliquer les maladies et s'inquiétait énormément alors que tout ce qu'on a vu c'est que ces répliques souvent sont banales ils se compliquent pas tout ça on apprend oui j'aimerais je voulais vous demander si aujourd'hui nous étions bien armés pour être efficace contre cette épidémie évidemment il ya toute cette question autour des masques autour des enfin de diverses protections est ce que tout cela est utile est-ce que les tests c'est utile est-ce que le confinement doit être aussi s'avère que ça et puis évidemment s'affronte aussi le fait de savoir la façon dont d'autres pays gèrent les choses comment les médecins décident de tout ça comment les choses s'opèrent est ce que les médecins français par le médecin italien allemand américain chinois voilà j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre vision de tout ça docteur alors d'abord il est aidé en énormément de publications tous les jours sur ce sujet et donc il ya beaucoup de choses à lire qui sortent tous les pays en général globalement sérieux on sait dans quels journaux médicaux il est sérieux ou pas donc il ya une grande diversité après est ce que j'étais bien géré ou pas c'est comme on peut bien gérer il m'a dit qu'on ne connaît pas donc c'est terrible on ne la connaît pas si vous voulez si on reprenne tout ce que les gens disaient moi même moi même à mon petit niveau mais tout ce que j'en disais début mars et ce qu'ils disent aujourd'hui ça n'a rien à voir je voudrais je vais vous lisez d'une certaine façon samu de paris je suis arrivé donc début mars et donc il ya début des mesures barrières fait les médecins ils sont quand même grande gueule machin et moi le plus celui qui 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 pilote tous les médecins généralistes qui prennent des gardes au salut de paris ce sport de motard très sympa machin et quand j'arrivais le matin je dis bonjour avec le cou une grosse arrapat elle on serre la main c'est quoi et s'en fichait un peu des mesures barrières on le prononçait un petit peu par dessus la jambe et progressivement vu la maladie ça a cru et maintenant on fait vachement gaffe donc au samedi paris on ne reçoit pas de malades mais on est nombreux et donc si on est plus nombreux peut-être qu'on devrait et donc maintenant il est mesure de protection extrêmement forte et ce même ce même garçon je vous parlais qui au début prenez ça très peu au sérieux maintenant il ya une charlotte il a chapeau sur la tête il est une combinaison qui fait vachement gaffe parce qu'il a eu la trouille aussi pour lui pour lui et pour les autres donc on a vu progressivement la gravité montée le jour où macron est venu visiter avec véran le samedi paris donc ça devait être le 7 ou 8 mars j'ai des photos et les mesures barrières mais j'ai des photos macron en photo avec des étudiants mais des étudiants moi mais au sujet du prendre photo à côté de lui ont les mesures barrières on faisait gaffe mais il n'y avait passé on n'est pas perçu la gravité de la maladie on n'avait pas perçu personne ne l'avait perçu et que on trouvera toujours quelqu'un qui avait dit toujours quelqu'un qui a dit je vous avance mais globalement la communauté scientifique n'est pas perçu ça alors après le problème des masques on peut en parler de deux secondes le problème des masques en france je vais remonter même plus haut si vous me permettez le problème la prévention en france moi je vous mets de prévention depuis très très longtemps depuis plus de 40 ans dont j'ai dirigé un organisme qui faisait la prévention etc la france n'a pas une culture de prévention comme beaucoup de pays latins c'est très compliqué de 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 faire la prévention on parle prévention mais on n'en fait pas vraiment et encore ça énormément avancé il est d'énormes progrès savez moi quand je fais des campagnes tabac alcool fait des campagnes de tabac alcool l'organisme que je dirigeais un jour il ya un type qui faisait des campagnes pour nous qui est une agence on met en compétition des agences faire des campagnes et un des responsables de ces agents n'a fait remarquer un jour lui est ce que tu vous rendez compte que quand vous nous receviez pour recevoir les agences pour faire des campagnes contre le tabac tout le monde fume autour de la table et vous le premier si vous voulez on est passé quand même et les jeunes peuvent pas s'en rendre compte mais on le voit dans les films de l'époque quand on était comme moi quand j'étais jeune je militais je militais quand on militait dans un cadre clos et quand on était je n'ai pas le tabac on sortait maintenant on sort quand on veut fumer différence fondamentale aujourd'hui on peut pas imaginer que quand nous étions jeunes tous les deux ont fumé dans les trains fumé dans les avions donc il ya un problème il est quand même formidable quand j'ai commencé à faire la prévention l'hygiène du code dentaire c'est un vrai sujet on apprenait aux gens ça devait les dents maintenant c'est devenu même totalement banal sur l'alcool de parler de la campagne que j'ai fait en 1983-84 la consumption d'alcool a considérablement diminué même si c'est encore un vrai problème santé publique selon le cas social comme j'ai dit tout à l'heure mais cette culture de prévention au quotidien n'a rien à voir avec les pays anglo-saxons par exemple sur la grippe on sait depuis tout le temps que la meilleure prévention contre la grippe c'est se laver les mains on le dit on l'écrit mais ça n'est pas fait on voit la grippe on voit tout ce qui est gastro-entérite et ça on a du mal à passer à l'acte ensuite sur les masques globalement on a du mal à cette culture de prévention et même sur l'alcoolisme regardez moi je suis effaré de voir quand on sait ce que l'alcoolisme a comme effet encore en france que on regarde ça d'un air un petit peu goguenard quand on fait quand on parle de l'alcoolisme c'est quand on voit les méfaits de l'alcoolisme notamment les classes sociales plus modestes c'était épouvantable les masques maintenant quand basse alors on est plusieurs crises en france qu'on nous promettait qu'ils n'ont pas arrivé et par exemple la vache folle dans les années 90 ça allait tuer des milliers de gens n'a pas tué il ya eu après le sras dans les années 2003 il ya un problème avec le poulet nous avons en asie ça devait venir en europe ça n'est pas arrivé il ya chez un nain j'en parlais tout à l'heure où on pensait vraiment que ça allait arriver que ça allait tuer des dizaines de millions de français et ça fait que 300 morts c'est pas arrivé bachelot à ce moment là la ministre a décidé avec l'appui son gouvernement d'acheter je crois à peu près 30 millions de vaccins que nous avons tous payés il ya que 6% des français qui ont été vaccinés et achet des millions de masques je pense qu'on se souvient pas qu'on est tombé dessus il ya eu par exemple deux commissions parlementaires une du sénat et de l'action nationale où elle s'est fait agonière d'injures la gestion de la crise en disant que vous avez jeté l'argent public par les fenêtres on a revu les images récemment les images pire je pense qu'une commission parlementaire qui est assez peu regardée par le grand public une émission qui s'appelle qui est sa conviction d'hélice lucet et j'ai revu là sur twitter le lancement de cette émission de l'époque de 2010 ways lucet pour le lancement de l'émission se balader dans la rue avec un masque l'a enlevé en disant des masques comme ça même bachelot on a acheté des millions et ça n'a servi à rien elle a jeté l'argent par des fenêtres et elle devrait nous rendre des comptes et 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 elle a demandé à bachelot après dans l'émission même bachelot ce que vous est ce que vous regardez le matin dans votre glace sans rougir autant d'il a pillé d'argent alors pour la petite histoire je reviendrai après je reprendrai la suite de mon propos après il est issu ça a refait une émission sur sur le kobe il ya quinze jours elle a montré les images des élus des auditions parlementaires que personne ne regarde n'a pas montré son interview de bachelot et ce qu'elle avait fait à l'époque je pense que la moindre des honnêtetés le moindre honnêteté pour un journaliste se dire moi aussi je me suis gouré mais je pense que vis-à-vis de l'opinion publique l'émission d'élice lucet a plus de poids une audition parlementaire que personne ne regarde passons donc à la suite de décisions de bachelot et les choix qui ont été faits considérés par tout le monde comme un mauvais choix les politiques les grands publics le grand public les mais tous les médias tout le monde disait bachelot c'est une code d'ailleurs entre nous elle dit sarco a soutenu mais sacro sarco la la dégradé après un poste moins important c'est bertrand qui nous met à sa place donc on considérait qu'on a fait une connerie et qu'on s'est trop protégé pour rien et que ces épidémies qui venaient d'asie qu'on nous promettait ne viendraient pas et donc je pense que ce qui s'est passé que c'est progressivement aussi pourquoi acheter des masques alors qu'ils servent à rien il ya un texte mystériel qui a décidé que ce serait plus à l'état de stocker des masques l'état en aura un stock stratégique mais le stock logistique ce serait établissement de santé aux professionnels de le faire et en grosse partie il ya eu une baisse de la vigilance à cause de l'histoire ni par bêtise ni par méchanceté ni pas pinguerie mais on s'est dit on a eu on a fait des erreurs on a tiré les enseignements de ces erreurs donc on a pris moins de points de masques en plus il n'y a pas de culture de masques en france si vous voulez normalement entre nous soit dit quand on voit que dans les sépats il n'y a pas de masques c'est pas normal je devrais s'il ya des responsables d'epads devant l'écran ils seront pas contents du tout logiquement il devrait y avoir des masques dans les ébats depuis longtemps pour que les personnels d'epads ne puissent pas transmettre par exemple une grippe quand ils sont malades de la même façon on peut se demander regardez je parlais de prévention tout à l'heure comment se fait-il que la vaccination se retarde en france le nombre de gens vaccinés en france totalement insuffisant je prends exemple dans les épads moi à un moment j'avais sorti une idée puis faire venir d'un jour disant les personnels des épads devraient tous être obligatoirement vaccinés contre la grippe parce qu'ils risquent de transmettre la grippe aux personnes qui sont dans les épads et ça peut les tuer tout le monde m'a engueulé on n'a pas le droit d'imposer à un soignant se faire d'être vacciné pourtant c'est une mission des publics maintenant on dit on met pas de masque alors est-ce à l'état de tout faire on est un pic comme formidable je veux pas défendre le pouvoir le gouvernement mais c'est vrai que j'étais de ce côté de la barrière de ma vie et je me rends compte que c'est très facile de dire on prend pas de respirabilité et c'est peut-être le faire donc sur les masques qu'est-ce qui n'est pas plus sur les masques et notre problème il y a une question je veux soulever au début de l'épidémie on a pensé que seuls transmettait la maladie les malades pourquoi parce que dans une grippe classique non pas une grippe classique d'une grippe virus classique comme la grippe voilà en général quand on est en période d'incubation qu'on n'a pas de signe on ne transmet pas le virus on ne transmet quand on est malade donc on disait ça ne sert à rien que tout le monde des masques il faut que les gens malades mais des masques les soignants le plus important c'était les soignants c'est vrai que même pour les soignants n'est pas assez parce que les hôpitaux n'est pas assez les maisons dans les passées et donc objectivement on s'est rendu compte que on s'est dit c'était pas la paix on s'est rendu compte progressivement que y compris les personnes asymptomatiques mais transmettre le virus donc c'est pour ça que maintenant on dit faut que tout le monde et des masses moi je me souviens au début quand j'ai commencé mes gardes j'ai dit après tout on n'a qu'à dire aux gens de mettre des masques même c'est pas des masques surgico ou ffp2 comme on dit qu'ils mettent un bandana ou un foulard devant et de devant le visage c'est protégerait les affections de maladie tu dis n'importe quoi ça sert à rien ton truc c'est nul soit on met des masques on n'en met pas et franchement il n'y a pas besoin de masques si on n'est pas malade si on n'a pas les symptômes mais si vous voulez là encore la maladie nous a surpris et effectivement on n'a pas on n'a pas pris on n'est pas assez vigilants parce que la maladie a eu ce problème là en plus on a manqué de masques parce qu'après la théorie de bachelot on n'a pas stocké de masques en france en disant plus qu'ils sont fabriqués en chine c'est près de wun qui fabrique de masques si on ne veut pas savoir ce problème là et si on a besoin de masques on les importera en deux jours on ne peut pas savoir qu'il éministrait mondial il aurait quasiment des des quasiment des des braques des braquages de masques comme on le voit aujourd'hui on voit d'ailleurs qu'on met toujours l'allemagne en exergue n'en parlera peut-être tout à l'heure on voit qu'en allemagne il ya le même problème de manque de masques sauf que c'est pas un problème politique c'est un problème technique mais ça c'est la différence entre bien en coles actions et pays latins alors j'ai d'autres questions à vous poser mais on va prendre quelques questions des gens qui vous les posent via le notre live il ya d'abord une question de monsieur rené truche qui vous demande avez vous vu une grosse différence suite il a utilisé le mot fuite en tout cas au départ des parisiens vers la province au moment du début du confinement dans les appels dans les appels aux urgences non pas vraiment pas vraiment vous savez il ya eu une fuite de parisiens une exode de quelques parisiens énormément il ya beaucoup de gens qui étaient à paris pour des raisons touristiques mais mais de vrais parisiens des prix dans les quartiers où il ya beaucoup de monde qui habite pas énormément non assez modérément c'est je vous disais tout à l'heure il ya une sur représentation d'équipe quartier populaire parce que l'essai aux gens du mal à ce conflit dont je ne crois pas que l'exode n'est pas de quelques parisiens est vraiment changé la donne à paris intramuros alors j'ai une autre question de inx de mapoli comment peut-on autoriser un déconfinement un accès scolaire aux jeunes enfants alors qu'il y a eu des décès constatés chez des jeunes de deux mois 12 ans 16 ans et même parmi des jeunes aides-soignants médecins et même des gens bien portants comme des sportifs ou des militaires le problème c'est qu'il faudrait bien un moment de déconfiner soit on reste confiné jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin d'abord un traitement éventuellement mais on va en parler tout à l'heure mais pour l'instant on n'a pas de réussite à probant soit vaccin mais le vaccin va être dur à trouver parce que d'abord c'est long faire un vaccin en plus c'est un virus assez changeant et pas très bien stabilisé c'est un vaccin c'est quelque quelque part le négatif du virus on trouve quelque chose qui coin qui neutralise le virus qui va dans le virus qui neutralise mais si le virus n'est pas très stabilisé on a du mal à trouver un vaccin et donc tant qu'on n'a pas trouvé un vaccin on est obligé de déconfiner alors vie à vie des enfants là encore évolution des connaissances sur la maladie on disait il ya quelques semaines que les enfants étaient très porteurs mais étaient rarement malades aujourd'hui on a le sentiment que les enfants sont pas ce porteur que ça et c'est un peu plus mal qu'on ne le disait donc il faut bien prendre des risques et il faut bien ouvrir et ouvrir et ça ne semble pas stupide de réouvrir les écoles parce que les écoles ça peut le démarrage le redémarrage de la vie sociale en plus franchement alors ça je vois ça toujours à paris intramuros pour des parents qui habitent à quatre ou cinq dans trois pièces les enfants c'est extrêmement dur pour eux les parents modestes qui n'ont pas internet qui n'ont pas la capacité de faire l'école pour leurs enfants c'est un vrai sujet et c'est et donc il ya plein de raisons à la fois médicales et sociales qui font que ce n'est pas scandaleux de que les écoles réouvrent à ce moment là si on se rend compte le 8 mai que là que l'épidémie est calmé le président de la réplique a bien dit et les j'ai bien écouté ce qu'il a dit que si c'est possible on ne les consignera pas du 11 mai on va voir l'évolution de la maladie parce que la maladie n'évolue pas aussi vite qu'on l'espérait il ya beaucoup moins de malades des gens qui viennent malades et ça dans toute la france il ya un peu moins de gens qui rentrent en réanimation mais encore de près 7000 6500 je crois c'est encore beaucoup encore beaucoup de gens qui meurent parce qu'environ on craint que à peu près que 50% des gens des gens qui rentrent en réanimation décèdent donc c'est encore beaucoup et on se rend compte que que pour les malades graves et les nouveaux malades il ya un plateau plus haut qu'on ne pensait qui dure plus longtemps qu'on ne pensait on sait qu'il ya un pic et que le pic on est redescente du pic on se rend compte c'est un plateau donc on s'inquiète un petit peu du manque de descente et on s'inquiète un peu aussi du manque que vous parliez tout à l'heure du respect des allemands de des règles les français quand même jouent un peu avec le confinement je ne sais pas comment c'est chez vous mais moi je vois à paris à des quartiers on un peu désespéré de voir tant de gens dans les rues ils n'ont pas besoin d'y être mais c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué même à paris fait beau c'est agréable à paris les gens envie de sortir et puis c'est c'est dur je vous disais tout à l'heure moi ce qui m'a plus marqué c'est la solitude quand on est en famille quand on est en groupe on est deux trois de la famille des échanges mais j'ai eu des gens au téléphone qui n'a eu personne depuis le 17 mars il n'y a eu personne même seul et c'est extrêmement mieux dans un studio d'un studio sans beaucoup de soleil enfermé du matin soir des personnes qui parlaient c'est assez violent et avec des risques de décompensation psychologique et en train de se donner conséquence je parle même pas d'économie je parle de 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 social c'était justement je rebondis sur une déclaration assez assez récente d'Emmanuel Macron dans son dernier discours et où il dit il n'y a pas que le virus qui tue l'extrême solitude le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux et je rebondis sur une question intéressante que vous avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui les médecins généralistes les rendez-vous chez les généralistes ont diminué de 40% de 2 divisé par 2 chez les spécialistes il ya aujourd'hui tout un tas de gens probablement par peur soit d'encombrer soit de d'avoir le virus ne vont pas chez le médecin là aussi ça risque de poser demain d'autres problèmes de santé alors il ya deux choses moi je constatais depuis un certain temps que il y avait une demande de santé extrêmement forte en notre pays comme dans tous les pays développés demandent santé des fois un peu exagéré par rapport aux vrais symptômes qu'on rencontrait c'est-à-dire dont je me disais quand je recevais des malades que je consultais encore le samedi j'ai mais pourquoi est-ce qu'il vient de voir un médecin pour ça ce que ça mérite d'avoir un médecin pour ça il ya une consommation qui n'est pas lié moi j'y crois pas une seconde qui n'est pas lié au tiers payant à rien du tout qui est lié à une culture de santé on avait on a envie d'être en bonne santé donc dès qu'on a quelque chose envie d'aller voir un médecin donc je pense que c'est ce surplus de demande de santé a été complètement apuré dans cette crise pour les raisons que vous disiez après il ya beaucoup de gens qui ont peur et on le voit on commence à le voir au samu arriver des gens des fractures des gens qui sont tombés il ya plusieurs jours des traités col du fémur autre chose avec des réfectures importantes ces problèmes cardiaques et douleurs thoraciques qui est le quotidien du samu qu'on voit très peu ou à très peu de douleurs thoraciques mais rarement appelé pour des douleurs thoraciques ou des douleurs thoraciques qui se chronicisent et qui deviennent d'assurance cardiaque grave parce que c'est infarctus qui ont traîné on voit des on voit les douleurs abdominales et alors il ya un truc qui est tout à fait inquiétant pour nous vous allez vous expliquer pourquoi on voit une montée extrêmement importante des rages de dents les abscès dentaires alors ça peut paraître secondaire mais d'une part un abscès dentaire peut provoquer des maladies autres dans une danse ça peut entraîner des affections au coeur des affections rénales mais surtout on se dit que si un abscès dentaire quelque chose qui se voit assez vite puisqu'on a vite mal et c'est insupportable il ya probablement d'autres affections qui ont une évolution moins violente et moins visible qui évolue à bas bruit écrit de exploser à la figure dans quelques jours encore dans quelques jours bientôt on voit aussi des gens par exemple qui devait aller chez le médecin pour un contrôle qu'ils font pas on voit aussi un arrêt quasi complet de tout ce qui est dépistage mammographique coloscopie etc qui permettait quand même de dépister des cancers du sein des cancers du colonnes etc donc on a très peur que dans quelques temps on se réveille beaucoup de pathologies je vous dis il y aura peut-être ce nettoyage des maladies inutiles si j'ose dire inutile du moins des urgences ressenties vous savez c'est un truc assez classique dans la coupe du monde de foot on remarque qu'il ya 50 % de gens qui vont d'urgence l'urgence ressentie l'urgence réelle et là on se rend compte que quand au téléphone on dit au téléphone du à quelqu'un ce serait mieux que d'aller à l'hôpital on sent une grosse réticence et d'ailleurs je veux dire la vérité nous mêmes médecins où nous sommes on est à certaines réticences on envoie à l'hôpital que quand c'est vraiment indispensable quelqu'un aille aux urgences urgences d'ailleurs disons à paris en tous les cas pour en tout cas le sud de paris assez vide aujourd'hui on fait plus la queue aux urgences mais voilà on il ya de la chirurgie programmée qui est très déprogrammée la chute programmée c'est quoi c'est par exemple une prothèse de hanche les hanches on a mal à l'ange qu'on change le 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 col du fémur un mois après ou deux mois après c'est pas très grave mais il y aura ça à faire et donc on risque d'avoir un encombrement important il faut dire aussi que à paris et chez vous aussi à fortiori parce que les deux régions sont les plus touchés on a complètement transformé les hôpitaux et les cliniques privées en tout cas paris qui privé ça très bien marché les privés lucratifs comme ou non lucratifs que les hôpitaux mutualiste en centre covide si vous voulez dans un grand hôpital mutualiste près de chez moi dans le 14e l'institut mutualisme souris il ya plus de 150 malades qui sont en permanence pour le covide et c'est on a pris un étage d'orthopédie et un étage de de d'urologie on a transformé ça en l'e-covide le chirurgien orthopédie s'est mis à faire de la réa à être aide réanimateur parce que par animateur le chirurgien urologique est aimé à pousser à s'il y a poussé à la seringue et ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire et de bon coeur objectivement donc il y a eu cette transformation de ces listes qui est indispensable sont est arrivé à passer les 5000 lits de réa pour l'ensemble de la france aux 7500 lits de réa en période de crise c'est grâce à l'extrême agilité du système hospitalier français et l'extrême pertinence et expertise objective objectivement de ces médecins moi je veux dire que je les ai vus bosser au samu franchement sont vachement bons les médecins et les équipes avec les médecins mais tout ce n'est enfin quand je parle ces médecins d'équipe médicale d'affirmier et tout ça et je pense que si le système n'a pas cédé si la digue n'a pas cédé c'est grâce à ce travail en commun et cette extrême agilité et grande expertise de ces médecins là on a bien cru à un moment que la digue elle est cédé j'ai un souvenir de deux ou trois jours ou vers 7 heures du soir quand on était en centre de régulation on envoyait des camions on envoyait des gens on venait nous voir arrêtez n'envoyez plus rien on n'a plus rien rien disponible donc débrouillez vous gardez les mains au bout du fil essayez de les réconforter tenez-les peut-être que dans une heure ça ira mieux donc à un moment vraiment on a dit qu'elle faille céder elle n'a pas cédé grâce à cette agilité et cette mise en commun de moyens il y a une autre question du public c'est une question de mathilde brande qui vous demande qu'en est-il des traitements alors évidemment il est important aussi d'évoquer le cas de ce médecin marseillais le docteur raout de ses promesses autour d'un traitement d'un traitement voilà j'aimerais savoir où on en est et concrètement qui décide de la de la mise en place de traitements et de leur validité alors sur sur l'histoire du docteur raout je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécu en quatre en octobre 85 c'était au moment du sida on cherchait un traitement pour le sida c'était explosé dans le monde entier n'est pas de traitement et les gens mouraient les gens touchés mouraient tomber comme des mouches c'était effrayant dans certaines communautés hémophiles haïtiens comme les homosexuels c'était très violent et un jour une équipe de médecins qui n'est pas des gens spécialistes du sida mais des grands médecins infectiologues pneumologues viennent au ministère en disant on a fait on a tenté un traitement sur une quinzaine de malades vous savez les gens qui étaient immunodéprimés et ces médecins aient tenté une idée qui était marrante qui était intéressante c'était ils avaient donné un traitement immunocypresseur à des gens immunodéprimés en espérant qu'un effet rebond que ça leur montait extraordinaire en quelques jours la quinzaine de malades qu'ils avaient soigné ça fait mieux donc il vient d'exposer ses premières recherches au ministère la personne qui le reçoit l'emmène directement au cabinet de la ministre des affaires sociales de l'époque moi j'étais au secrétariat de la santé ministre au-dessus de nous qui est ministre des affaires sociales et le cabinet s'empare de ce truc en disant c'est génial votre truc on va faire une grande conférence de presse on va l'annoncer donc une immense conférence de presse on a annoncé que la France avait trouvé un traitement contre le sida si vous retrouvez les articles de l'époque vous verrez ça fait la une de la presse mondiale était on est allé beaucoup trop vite là dessus on s'est rendu compte que dix jours après qu'en fait il y avait c'était un moment il y avait une phase transitoire où les gens allaient mieux et qu'après tous sont morts et que ça ne marchait pas donc moi j'ai toujours ça en tête c'était c'était la sclosporine retrouver dans l'histoire du sida on est allé beaucoup trop vite là dessus la France était ridicule parce qu'on a voulu on a voulu faire une grande découverte française la France c'était ridicule simplement c'est pas les médecins qui étaient ridicules c'est une étape de la recherche la recherche ça prend du temps la recherche on n'a pas raison tout de suite il faut il faut il y a un laps de temps pour voir si traitement marche ou pas ben voilà quand j'entends out je pense à ça il y a peut-être raison mais peut-être qu'il ya eu quelques bons résultats sur quelques malades et peut-être que au fur et à mesure on verra son traitement marche pas si bien que ça moi j'ai vu là sur le que vide tout tout on a essayé on essaye tout moi j'ai vu par exemple un réanimateur que je connais bien jeune type 35 ans qui travaillait pour le coïd qui est tombé malade qui était dépisté tombé malade il s'est senti mal foutu simplement mal foutu mais il soignait les réanimateurs de malades comme il m'avait un dépistage des positifs et il m'a dit celui qui m'a raconté il m'a dit ma maladie a duré trois jours j'ai guéri et 8 jours après j'ai pris mon travail sans problème il a pris aucun traitement il aurait pris le traitement de raoud on dit c'est grâce à ça on ne sait pas c'est une maladie les maladies virales normalement ils risquent tout seul sauf complication donc comment savoir ce traitement est efficace ou pas on aimerait tous trouver un traitement et donc est ce traitement est efficace ou pas il faut il faut le temps il faut le recul faut comparer mais estrosi a dit que c'est grâce à ça qu'il a guéri en cinq jours peut-être qu'ils n'avaient rien pris il aurait guéri aussi en cinq jours on peut pas le savoir c'est la grippe pour la grippe classique il ya un truc chez les médecins qu'on dit une grippe traitée ça dure une semaine une grippe pas traitée ça dure 7 jours c'est ce qu'on dit souvent donc le traitement de la grippe on y croit une maladie virale classiquement ce n'est pas compliqué guéri toute seule donc il ya énormément d'essais thérapeutiques on n'en a jamais fait autant objectivement on a souvent reproché les lenteurs de l'administration française et là objectivement les autorisations étaient extrêmement allégées et donc c'est la haute d'autorité de santé qui autorise les traitements et qui fait très rapidement en ce moment donc il ya plein de protocoles différents et des protocoles qui tiennent la route avec des gens sérieux raoud n'est pas quelqu'un qui n'est pas sérieux les sérieux aussi et je crois que le président n'avait pu qu'ils aient eu raison d'aller le voir pour montrer qu'il n'y avait aucune exclusive sur personne mais il faut un peu de recul et savoir si on traite ou pas moi ce qui m'étonne dans les restes de raoud c'est que tout le monde ne guérit pas si ce traitement était si fort que ça il n'y aurait pas il n'y aurait pas de mort en plus les échantillons souvent les gens sont plus jeunes que la moyenne il ya plus d'hommes que de femmes il ya plus de femmes que d'hommes alors qu'elle m'a dit plus d'hommes que d'hommes et franchement si on peut nous dire que traitement d'un autre marche je serais très content pour tout le monde et mais aussi pour moi parce que moi je moi j'ai un peu la trouille tombée malade si je me disais qu'un traitement je serais ravi de voir le prendre il va être malade il va finir en réa donc tout le monde a envie qu'un traitement mais attendons un petit peu et il faut du recul ça va très vite mais la médecine c'est la science par les preuves pas par les convictions pas par les sondages moi ce qui me choque c'est la campagne de com qui a été faite que le parisien fasse un sondage là dessus c'est quand même ça pleurait de tristesse moi je suis pour la médecine par les preuves pas par la médecine par les sondages je vais terminer docteur avec une question j'ai bien compris que évidemment quand on était aux manettes quand on était dans les gens qui devaient décider les décisions n'étaient jamais simples à prendre dans ces situations de crise vous disiez tout à l'heure qu'il allait falloir affronter pour déconfiner c'est à dire qu'on attend finalement qu'il y ait moins de monde dans les hôpitaux pour pouvoir éventuellement être prêt accueillir d'autres personnes qu'elle est qu'est ce que c'est que ce qu'on appelle cette immunité collective alors tout le monde a une grande peur d'une deuxième vague et pas voir faire face à la deuxième vague c'est c'est ça qui fait la trouille à tout le monde alors l'immunité collective c'est qu'on sait que pour que une épidémie s'arrête il faut qu'environ 50 60% des gens soient immunisés si c'est 50 sont toujours sont immunisés le virus ne peut pas passer c'est pour ça qu'il faut vacciner c'est vrai qu'il faut que les gens soient vaccinés c'est pas seulement pour soi c'est aussi pour empêcher une épidémie empêcher qu'un virus se balade une bactérie se balade donc actuellement on est très très loin de ces 50% 50 50 60% en plus on ne sait pas très bien si la maladie donne une immunisation fiable et durable c'est ce que d'elle précise l'autre jour parce qu'on constate chez les patients que l'immunisation baisse et qu'il n'y a pas suffisamment de d'anticorps igg ou igm qui protège donc c'est très compliqué de de savoir on attend on pense que on va pouvoir déconfiner en faisant très attention moi le test en plus alors on va parler des tests tout à l'heure mais les tests au début de la maladie on me disait ça sert à rien de tester quelqu'un qui a qu'elle est symptômes ça rien de décile à la maladie de la maladie il ya plus de grippe donc c'est la maladie et puis même comme il est beaucoup négatif dans les tests quand quelqu'un et tous les symptômes peut-être c'est négatif on sait que c'est peut-être ce qu'ils se trompent donc et c'est les tests virologiques après les tests virologiques on va chercher le virus au fond de la gorge ou les tests sérologiques montrent qu'on a eu la maladie qu'on est protégé donc on pourra on pourra tester les gens qui présentent des symptômes c'est ça a rien testé tout le monde salmi le ministre a expliqué le président a expliqué parce que si on sait déjà si on teste tout le monde qui est négatif si on teste aujourd'hui vous êtes négatif mais faut vous retester demain alors ça va très attraper la maladie ou pas donc ce qu'il faut faire c'est tester les gens qui ont des symptômes et si c'est positif c'est ces gens autour d'eux même s'ils n'ont pas de symptômes pour essayer de les isoler et d'éviter qu'ils la passent donc c'est ça je pense que les stratégies qui vont être mis en place mais il faut avoir des tests des tests fiables le problème des tests aujourd'hui c'est que les tests virologiques sont pas fiables à 100% parce qu'ils sont compliqués à faire sont compliqués à faire et les tests sérologiques sont pas encore totalement fiables or il faut qu'un test sérologique soit fiable à plus de 95% pour être vraiment utile donc c'est très compliqué et beaucoup de gens y travaillent avec des moyens absolument considérables ce que je veux dire aussi pour finir si vous voulez j'en ai eu une réaction de finkelkraut hier sur à la télé qui disait arrêtons de taper sur les politiques quels qu'ils soient des vus j'ai couvert vous les 40 ans que je veux donc j'ai vu des politiques de tous les ordres j'ai jamais vu un politique de la santé qui s'en foutait que les gens meurent ça n'existe pas penser que les politiques mentent ou que les politiques sont des criminels et est souri les gens par plaisir c'est scandaleux évidemment les politiques font du mieux possible quels qu'ils soient avec les connaissances qu'ils ont au moment où ils sont essayer de prendre les meilleures éditions possibles pour l'intérêt des malades ça il faut bien que les gens arrêtent de penser que parce qu'on a la politique on se fout la santé des gens évidemment personne ne s'en fout vous même vous ne vous en foutez pas pourquoi un homme politique se pourrait mépriser la santé des gens c'est intéressant que philcolkraut comme philosophe dit c'est incroyable en écoutant les gens on a le sentiment que par nature facilement il m'a dit qu'on ne connaît pas qu'on ne comprend pas la nature on pense que c'est pas qu'ils ne savent pas c'est qu'ils mentent c'est dramatique c'est triste comme opinion générale et ce qui suscite les polémiques et ces polémiques posent un autre problème que je vois quand je suis encore au samu c'est que ça c'est que ça inquiète les gens les gens disent on m'a dit ça mais est-ce que vous êtes sûr ce que vous me dites le doute c'est terrible quand on est malade vous qui avez beaucoup travaillé justement sur la prévention est ce que vous pensez pas qu'il soit nécessaire d'avoir de l'éducation la méthode scientifique auprès du grand public c'est une question de corentin pribinski à propos justement de cette polémique autour de la coloquine tout à fait tout à fait c'est fondamental expliquer ce qu'est l'épidémiologie expliquer pourquoi le tracking c'est pas stupide il faut pas il faut faire très attention aux libertés médielles mais c'est de comprendre combien il m'a dit circulent comprendre quel est l'état de la population et après expliquer pourquoi là il ya eu des instruments de films sont plutôt bien fait pour expliquer pourquoi il faut se laver les mains pas se laver les mains parce que c'est bien c'est bien de se laver les mains avant passer à table comme on nous disait quand on était gosse c'est pour éviter de transmettre des microbes c'est pour ça que moi les masques me posent un problème j'ai peur quand les gens mettent des masques ils disent je suis produit parce que c'est un masque d'avoir le masque protège les autres de vous même et pas vous des autres et puis ça n'enlève pas le problème de fond c'est que le virus se transmet par les mains c'est à dire que le virus tombe sur les mains sur vos mains vous touchez quelque chose vous touchez une poignée de porte si quelqu'un passe après toujours moins une poignée de porte qui a un virus il prend le virus donc le plus important c'est vraiment les gestes barrières se laver les mains régulièrement parce que à la limite c'est beaucoup plus facilement transmis par les mains que par que par les gouttelettes on a moins souvent des gouttelettes en face de soi que d'endroit qu'on touche ou des mains qui peuvent le virus ont touché avant il ya une vraie culture de prévention développée en france de les raisons merci beaucoup docteur jean martin cohen solade j'avais plein d'autres questions à vous poser mais c'est voilà merci en tout cas pour pour vos réponses pour votre votre passion et l'enthousiasme vous avez donné à vos réponses je vais alors vous pouvez retrouver évidemment pour les gens qui nous suivent l'intégralité de ces rencontres à la fois sur notre page facebook et sur notre chaîne youtube dans les prochaines rencontres ce dimanche dimanche 19 avril nous recevons toujours les mêmes horaires 18h30 l'écrivain nicolas mathieu pris goncourt en 2018 le mardi 21 avril une docteur en géopolitique spécialiste des questions de désindustrialisation et de réindustrialisation anaïs voigilis le vendredi 24 avril philosophe politique denis maillard et puis d'autres rencontres qui vont suivre qui sont en train de se préparer avec thierry pacot lui gallois et beaucoup d'autres vous retrouvez ça sur notre page facebook et donc je le rappelle la chaîne youtube bonne soirée à tous prenez soin de vous à bientôt docteur je sais que vous attendez avec impatience de pouvoir serrer votre nouveau petit fils dans vos bras j'espère que l'on va vite déconfiner pour pour ce moment de joie familiale à très bientôt au revoir et bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous